Bonjour Basile. Bonjour Béatrice. Je rappelle que tu es peintre, poète et également à l'origine du renouveau du carnaval de Paris depuis maintenant pratiquement 30 ans. Oui. Et nous sommes ici dans un lieu qui t'est très familier. Pourquoi ? C'est le café associatif Le Moulin à Café dans le 14e arrondissement de Paris. C'est un lieu de convivialité, où les gens ne se sentent pas seuls. Il y a aussi des activités culturelles. C'est un endroit extraordinaire. Comment diffuses-tu tes poèmes ? Eh bien, en fait, je l'ai diffusé ou bien sur internet ou bien en sous forme de bodypack et de petit ride. Que tu distribues à droite à gauche, je crois, dans le quartier. Je l'ai distribué à l'occasion et on est en ville. La plupart du temps, la réaction est positive. Je pense qu'il y a beaucoup d'attentes de poésie dans notre société et ça fait plaisir à beaucoup de gens. Tu as une histoire familiale bien particulière. Ta famille est arrivée de Russie au moment de la révolution bolchevique. Oui, c'est-à-dire que mes parents ont fait partie de l'émigration russe suite à la révolution de l'Octobre 17, suite à la guerre civile et la famille. Ils se sont connus à Paris, ils se sont mariés à Paris et ils ont vécu à Paris. Moi et mes frères, mes frères et ma soeur et moi, on a eu seminais à Paris. J'ai appris à lire dans le Tintin et puis j'ai commencé à écrire à l'âge de 8 ans et demi, en 1959, j'ai continué depuis. Pourquoi t'es-tu intéressé au Carnaval de Paris ? De toute façon, j'aime bien l'histoire et j'aime bien les choses qui ne sont pas conformistes, qui sont un peu surprenantes. J'ai renaissé l'existence, après moi, du boeuf gras à Paris, c'était très bizarre pour une ville qui n'est pas agricole. J'avais vu également parler des centres de la courtille. J'ai commencé à jouer de ça en 2013 et puis en fait, c'est devenu une passion pour vivre une fête qui avait été oubliée. C'était une très belle fête, très grande, très importante, très joyeuse. Et c'est devenu toute une aventure, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada